Musique C'est peut-être un vilain péché, mais il cache de multiples vertus. Donc, voluptueux, énergisant, aphrodisiaque, un grand chocolat n'a rien à envier à un grand cru. De la fève au cacao, Pierre Marcolini nous dévoile les secrets, très secrets de sa chocolaterie. Et c'est dans Bienvenue Chez Vous. Musique Bonjour, bienvenue, Pierre Marcolini, artisan chocolatier en région bruxelloise. Je suis content de vous montrer mon entreprise, une chocolaterie un petit peu hors du commun, vous allez voir. L'idée qu'on se fait du chocolat en général, c'est qu'on a l'impression que les bâtons de chocolat poussent sur les arbres, sur les cacaoyers. Eh bien, non. La vérité, vous allez la voir, vous allez rencontrer des gens qui sont passionnants, des gens qui sont passionnés par le métier qu'on fait, c'est-à-dire transformer une fève de cacao en chocolat. Et pour cela, je vous invite à me suivre, ou me rencontrer en tout cas. Musique Ici, vous êtes dans l'autre pot de la maison Marcolini, c'est juste à côté de l'atelier, on a réalisé ça il y a pratiquement deux ans. Et ici, c'est quasiment le trésor de guerre de la maison Marcolini. C'est quoi ? Ce sont toutes les fèves qui nous viennent de l'Amérique du Sud, l'Afrique, on a aussi l'Indonésie. Et donc ici, par exemple, vous avez l'Équateur, et c'est un type qui s'appelle Pedro Martinetti, qui nous réalise des fèves de cacao extraordinaires. Donc il y a deux grandes étapes dans le monde du chocolat. La première, c'est la fermentation qui a lieu dans les pays de production. Donc on prend les caboses de cacao, on enlève, on retire les fèves, et les fèves sont fermentées. À la fermentation, on va capturer les arômes. Et puis on va les laisser sécher pour pouvoir les transporter. Musique Et puis, après ça, nous on reçoit des sacs. Vous savez, il y a cette espèce de légende, quand les gens achètent une tablette de chocolat, ils partent du principe que c'est le pourcentage de cacao qui va donner l'amertume. Stop ! Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est qu'en réalité, ce qui va donner la typicité, ce qui va donner l'amertume, ce qui va donner le goût, c'est la provenance des fèves. Alors, par exemple, ici, je suis devant un sac du Venezuela. Donc si, par exemple, je vous dis Soudelago, Carrenero, Puerto Cabello, Ogumare, Chuao, etc., ce sont toutes des typicités de fèves, toutes des origines différentes, qui vont donner un goût différent au niveau du chocolat. Et donc, c'est pour ça, arrêtez d'acheter une tablette où il est marqué Venezuela, c'est aussi absurde que si vous achetiez une bouteille de vin où il est marqué vin français. Si je prends, par exemple, ces Soudelago, si vous voyez les fèves, elles sont petites, un petit peu colorées, on va avoir un chocolat qui va être plutôt côté floral, un petit peu acidulé. Je vais les mettre ici, vous voyez, et puis je vais vous chercher les fèves de Cuba. Alors là, on est dans la région, on est dans la région qui se trouve du côté de Baracoa, donc on est entre la Havane, entre la Havane et Santiago. C'est clair que si je prends ces deux fèves-là, ça ne va pas donner le même chocolat. C'est évident, puisqu'on a des fèves qui sont plus petites, on a des fèves qui sont un peu plus grosses, donc ça va être un peu plus charnu. On va avoir un chocolat qui va être beaucoup plus rond sur Cuba, par exemple. Celle-ci va donner un côté un peu plus acidulé. Et c'est ça le métier de chocolatier. C'est à partir de ça, arriver à transformer cette fève en chocolat. Et c'est ce que je vous propose de faire pendant quasiment tout ce petit voyage, c'est de vous montrer comment on peut arriver, en trois jours, il faut quasiment trois jours, pour arriver à passer d'une fève de cacao à une tablette de chocolat, à des pralines, à des bonbons, à tout ce que vous connaissez au niveau de l'univers du chocolat. Suivez-moi. Alors ici, c'est la première étape, c'est l'étape la plus importante pour constituer du chocolat. Donc on a les fèves qui sont séchées, on les a trignées, on a regardé s'il y avait des clous, si on avait des branches d'arbres et tout, tout ça est propre. Et puis à partir de là, on va faire l'étape la plus importante au niveau du chocolat. Mais c'est comme le café, c'est ce qu'on appelle la torréfaction. Pour voir si la fève est cuite, ce qu'on peut faire, c'est ici, elle a été torréfiée, grillée. On voit bien d'ailleurs, et on l'entend au bruit, c'est déjà plus sec. Et ce qu'on fait, pour essayer de voir si on a les premiers arômes, on frotte entre les deux paumes. Et là, ok, je me dis, ça y est, on va déjà avoir les premiers arômes. Il faut partir du principe d'une fève de cacao. En fin de compte, c'est une épice. Si vous écrasez une épice, de la cannelle, du poivre, de la vanille, au plus vous allez l'écraser, au plus vous allez avoir des arômes. Et c'est ce qu'on essaye de faire en fin de compte, le métier de chocolatier, c'est quoi ? C'est de broyer ça au plus fin possible et de rajouter un tout petit peu de sucre. Alors, les fèves, on les a torréfiées, on va les laisser refroidir. Pourquoi ? Pour pouvoir retirer ce qu'on appelle la peau. Et surtout, ce qui est important, c'est quoi ? C'est qu'ici, toutes ces nuances blanches que vous voyez, c'est déjà le beurre de cacao. C'est la matière grasse qui est naturelle dans la fève. Donc, le beurre de cacao, il y en a en général, ça dépend des fèves, entre 30 et 40%. Alors, ça c'est du bonheur, ça. Ça c'est du bonheur. Donc, la peau a été retirée, ça c'est ce qu'on appelle gruée ou des éclats de cacao. Ça déjà, sur de la viande par exemple, sur un gibier, c'est extraordinaire. C'est un peu amer, c'est un petit peu comme une amande, en fin de compte. Mais il y a déjà des notes de cacao, il y a déjà des notes de chocolat. Sous-titrage ST' 501 Alors, j'ai fermé la porte parce que sinon on ne s'entend pas du tout. Mais c'est une des étapes les plus importantes, c'est là où on comprend comment les fèves de cacao deviennent de chocolat. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on a un moulin de chocolat, ce que vous avez vu, on met dans la trémie, on met les fèves de cacao. Et à ce moment-là, les fèves de cacao vont passer dans un broyeur. Et ça va devenir ce qu'on appelle une masse liquide, ce qu'on appelle communément de la liqueur de cacao. On va le récupérer derrière la paroi et à partir de là, on va commencer l'aventure de chocolat. Alors, la liqueur de cacao est là derrière. En fait, on verse cette fameuse fricure de cacao, voilà, qui va couler dans le bac. Et à partir de là, on va mélanger le sucre, on va mélanger par exemple des gousses de vanille. Voilà, des vraies gousses de vanille de Madagascar. On va mélanger la vanille, on va mélanger du sel. Et tout ça va être mixé avec ce qu'on appelle un pétrin à cacao. Donc, comment on va travailler ? On va prendre cette pâte, on va le jeter dans les cylindres qui sont là. Chaque cylindre va mettre une tonne de pression, ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de tout à fait lisse. Venez avec moi. Et là, c'est là que ça devient intéressant. C'est là que c'est gai. Venez voir. Donc, là, voilà. Là, on commence à avoir la matière chocolat. On commence à avoir quelque chose de très lisse, très onctueux. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Aussi, une vieille machine qui a à peu près une trentaine d'années, mais qui fonctionne très bien. Alors, c'est vraiment dommage que vous ne pouvez pas avoir les arômes. Mais là, on a un côté floral qui est très fort. On a un côté fruit rouge qui est vraiment prédominant. Et puis, cette masse, si on la regarde au microscope, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on a d'un côté le beurre de cacao, de l'autre côté, on a les fèves, de l'autre côté, on a le sucre. Et on doit homogéniser ça. Et je pense que tout le monde a entendu parler de ce qu'on appelle des conches. Donc, ça, c'est vraiment unique. Vous n'avez pas souvent l'occasion de voir ça. Donc, on prend cette masse. On va la poser dans ce qu'on appelle la conche, qui va brasser ça pendant pratiquement 24 heures, en fonction des chocolats, en fonction de ce qu'on veut, etc., etc. Parfois 24 heures, parfois plus. 24 heures plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voilà ce qui se passe. Donc là, on va couler ça dans des bacs. On va entreposer ça dans les stocks. Et ça va permettre de pouvoir faire travailler tout l'atelier. Et là, en fin de compte, si vous voulez, c'est ce que tous les chocolatiers ont en Belgique. C'est ça. Voilà. C'est un espèce de bloc ou des galets. Eh bien, tout ce que vous avez vu avant, c'est la vraie valeur ajoutée de la maison Marcolini. Mais c'est surtout, c'est ce qui fait sa spécificité. Et c'est ce qui fait les origines. Et là, on voit que le chocolat est devenu beaucoup plus élastique, beaucoup plus fluide. Ce qui va permettre d'être mieux travaillé. Je fais un truc qu'on ne peut pas faire, normalement. Mais voilà, regardez la brillance du chocolat. C'est superbe, c'est beau. Et puis, à mon avis, ça ne doit pas être mauvais. Alors, venez, on va continuer. Alors, ici, par exemple, c'est le moulage. Le moulage, c'est une grande spécialité du chocolat belge. Alors, Brahim, ça, c'est une star, vous n'imaginez pas. Donc, les balles de golf. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a rajouté... Donc, ici, on a la coque de chocolat. Donc, regardez, vous voyez ? Petite coque de chocolat. Le chocolat belge, ça a une particularité. C'est qu'en fin de compte, on a travaillé sur un moule. On fait une fine couche de chocolat. On laisse refroidir. Et puis, ici, on a mis un petit caramel déglacé crème avec des petits morceaux de noix. Et ce qu'on va rajouter là, on va rajouter un tout petit peu de praliné. Et tout ça va être terminé. On va fermer ça. Et vous avez une petite balle de golf sympathique. Et ça, c'est mon ami Brahim qui fait ça. Ça fait combien de temps, Brahim, que tu es ici ? Sept ans. Sept ans. Regardez, s'il n'est pas heureux. Hallelé, là. Alors, ici, c'est le côté artistique de la maison Marcolidi. C'est là où il y a quelques artistes qui se baladent. On les a coincés dans un coin parce que sinon, ils partent dans tous les sens. Alors, c'est ce qui fait vraiment la spécificité. Quand on parle de haute chocolaterie, on parle évidemment de produits, mais aussi on parle de savoir-faire, d'exécution. Et donc, ici, il y a d'un côté Méric, donc, ancien basketeur, reconverti dans le monde du chocolat. Et là, il est occupé à préparer les œufs de Pâques. Et donc, vous allez voir, c'est tout un travail. Donc, c'est la même chose. C'est toujours le même processus. Un moulage, on coule du chocolat dedans. Donc, en fin de compte, ici, voilà, le chocolat qu'on a réalisé un peu plus loin. Donc, ils le font la veille. Le chocolat est à température et on va vider pour pouvoir créer une épaisseur. Alors, en fonction du temps que l'on vide, c'est là où on crée l'épaisseur et c'est là où le chocolatier va voir si c'est épais ou si c'est pas assez épais, etc. Et donc, là, il va créer des décors pour les œufs et aussi pour les gâteaux. Taille-moi les hanches de tout ça, de tout ce qui est décors, qui me suit depuis ? Sept ans et demi. Sept ans et demi. Bientôt huit ans. Bientôt huit ans. Et donc, Joe s'occupe de tout ce qui est décoration. Quand, par exemple, on a une collection à réaliser pour les fêtes de fin d'année, pour Pâques et autres, il y a ce qu'on appelle un processus littératif. Et on discute avec Joe. On dit, tiens, voilà, quelles sont les idées qu'on peut faire pour la Noël ? Quelles sont les idées qu'on peut faire pour la nouvelle année ? Et samedi, en plein tournoi de ping-pong, il me téléphone pour me dire, Joe, j'ai une idée pour les vitrines. J'ai envie de faire un parterre fleuri avec des oreilles. J'ai dit, génial, on va faire ça. Donc là, on est un peu parti sur l'idée du parterre fleuri chocolatier, on va dire. Parce que, bon, finalement, c'est pas de l'herbe qu'on a mis. C'est vraiment tout étant chocolat. À part les fèves, qui est la base du chocolat, ça, c'est bien. C'est un petit clin d'œil pour dire, on est chocolatier des vrais chocolatiers. Après, je suis en pleine finition. Malheureusement, je ne saurais pas vous le montrer fini parce qu'il faut attendre que tout le chocolat soit bien figé, que je puisse démouler la forme. Mais bon, on a déjà une idée de ce que ça va donner. Je vous présente David. David, c'est mon collaborateur. C'est avec lui qu'on fait tout ce qui est recherche et développement. Donc, vous savez, ce que je fais principalement, les gens pourraient se poser des questions. Vous savez, je ne fais pas tous les chocolats qu'on a pu voir. Mais par contre, je suis à la base de chaque chocolat. Et chaque fois avec mon équipe, on travaille essentiellement le matin parce que le palais, en termes de dégustation, est beaucoup plus sensible. Et donc, on permet de goûter. Et alors, avec David, on essaye de voir un petit peu quelles sont les combinaisons possibles, de quelle manière on peut travailler, etc. Quand je rêve, c'est le début de ces cauchemars. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, le processus, on valide ici. Et puis, on fait goûter à l'ensemble de l'équipe pour voir s'ils sont d'accord. Donc, il y a quand même un processus un peu démocratique. Et puis, après ça, on commence à préparer. Donc, entre deux ganaches, Alex commence à préparer tout ce qui est les citrons verts, les citrons, les zestes, les agrumes, les fruits, de façon à pouvoir tout de suite travailler les ganaches. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Mais ce qui est important, c'est surtout, sortez de chez vous. Allez à la découverte des artisans chocolatiers. Allez leur poser des questions. Ici, on vous a montré un autre regard sur le monde du chocolat. J'espère en tout cas que ça donnera des idées à mes confrères. Mais ça donne des idées à vous. Soyez gourmands, restez-le. Je pense que la Belgique, c'est ça. C'est cette fierté, c'est cette carte d'identité. On a ça depuis deux siècles. Et il faut conserver ça. Merci. Merci. Merci.